Le ministère de la Santé publique a signalé l'apparition d'une épidémie de dengue dans le district sanitaire d'Abeché, Provence du Ouaddaï. Cette annonce a été faite suite à l'analyse d'échantillons prélevés, confirmant ainsi la présence du virus de la dengue dans la région. La dengue est une maladie transmise par les moustiques infectés par le virus dengue aux humains. Les symptômes courants incluent une forte fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires articulaires, des nausées, des vomissements et parfois des gonflements de ganglions et des éruptions cutanées. Les cas sévères peuvent entraîner des saignements et dans des cas rares situations, la dengue peut être mortelle. Le général Idriss Dokoni Adhiker a une fois de plus réagi suite à son admission à la retraite. Les officiers, je ne repense que les raisons évoquées qui semblent être la restructuration de l'armée, ne corroborent pas avec la manière qui ressemble beaucoup plus à un départ sélectif ou un règlement de compte. Idriss Dokoni Adhiker, général à la retraite. Ce dernier et plusieurs autres généraux ont été admis à la retraite depuis le mois de juin. Le Conseil paire et sécurité de l'Union africaine a refusé l'usage de la force au Niger. Cette opposition devait être officialisée mercredi. La prise du pouvoir des militaires, le 26 pays de la CDAO ont émis l'hypothèse d'une intervention militaire à Niamey pour déloger les Poutis et rétablir l'ordre constitutionnel. C'est à l'issue d'une réunion tendue que cette décision a été actée. Au Niger, malgré les sanctions de la CDAO contre la zone suite au coup d'État qui a renversé le président Bazoum, les Nations Unies continuent de fournir de l'aide humanitaire au Niger malgré les défis y compris la saison des pluies en cours, a indiqué le porte-parole du secrétaire général de l'ONI. La semaine dernière, 22 000 personnes de la région de Maradi, dans le centre du pays, ont ainsi reçu une aide en espèces et des vivres, a précisé Stéphane Dujaric lors d'un point de presse au Suède de l'ONI à New York.